A l'entrée du village, ce matin, sur la Nationale, le maire et ses adjoints improvisent une manifestation. Très grand mécontentement de voir qu'Oraison devient une aire de grand passage des gens du voyage, sans l'accord de la collectivité, parce qu'Oraison n'est pas dotée de ce type d'air au niveau départemental, n'a pas à l'être. Même si dans le schéma départemental, une aire de petit passage devait être mise en place, aujourd'hui les élus s'opposent pour des raisons de crainte de la population à la venue de ces gens du voyage. Depuis une quinzaine de jours, nous a expliqué le maire, deux missions évangélistes et des dizaines de caravanes sont venues et reparties. Le maire a porté plainte contre ces installations illégales. Cette fois, à l'entrée de ce village touristique, sur le terrain communal de l'Hippodrome, la mission évangéliste réunit 200 caravanes. La nuit dernière, une autre mission s'est installée sur le terrain d'à côté. Les évangélistes, tout l'été, parcourent les villes. Des rassemblements annuels, accompagnés dans certaines villes, de certificats, comme autant d'attestations de propreté. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, tout simplement, c'est de ne pas avoir un terrain de campine aux quatre étoiles, mais c'est que nous donnons un champ à notre disposition pour passer la semaine tranquille, pour faire monter notre chapiteau et prêcher la parole de Dieu à ceux qui veulent l'entendre. Une nouvelle fois, le maire a porté plainte et cette fois, engagé un référé. Il promet sa démission si les autorités de l'État ne font rien. Sans autorisation, le rassemblement des évangélistes se tient jusqu'à dimanche.